Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un système pour augmenter votre connexion internet de manière facile et rapide. Il existe plusieurs modèles, mais je vais vous parler d'un modèle plus précisément et je vais vous expliquer pourquoi j'ai opté pour celui-ci. Il s'agit donc tout simplement d'un routeur 4G ou 5G. Tout d'abord il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles, TP-Link, Netgear, Huawei, etc. Et les tarifs arrivent entre 50€ et 300€. Pour avoir un routeur qui fait le job, il faut compter en moyenne entre 100 et 150€. Si vous désirez avoir un routeur qui fait le 4G et la 5G, prévoyez plutôt un budget de 350€. A cela il faudra rajouter un câble puis une antenne. Ne pas dépasser 10 mètres de câble autrement il y a une perte de débit. Pour un câble de bonne facture, prévoyez entre 10 et 30€. Pour l'antenne, là aussi les prix varient. Comptez entre 130 et 220€ pour une bonne antenne. Après diverses recherches, j'avais sélectionné deux antennes et il fallait compter entre 150 et 200€ pour une antenne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur quel type d'antenne vous devez choisir, je vous invite à aller consulter le site Le Cosmobile. Ils sont très sérieux, très professionnels et super sympas. Vous pouvez aussi regarder bien entendu sur Amazon. Donc, on résume. Pour augmenter votre connexion internet, il va vous falloir un routeur 4G, un câble, une antenne. On imagine qu'on part sur un modèle 4G. Il faudra donc un routeur 4G, posant autour de 130€, puis un câble, 15€ et d'une antenne à 159€. Le tout nous revient à un petit peu plus de 300€. Puis après, il faut poser l'antenne. Alors si vous posez l'antenne vous-même, cela vous coûtera moins cher. Mais faire très attention parce que ça implique à monter sur le toit. Ou alors, vous pouvez faire appel à un poseur d'antenne. Mais dans ce cas-là, il y aura un coût supplémentaire à rajouter sur votre facture. Voilà pourquoi j'ai opté pour ce modèle, le Huawei P818-263, qui est donc celui-ci. Ce routeur permet lui aussi, bien entendu, de rajouter une antenne. Ce routeur étant différent des autres, il va juste falloir mettre un adaptateur qui se connectera juste ici. L'adaptateur est du SMA-TS9, qu'il faudra donc rajouter en plus du câble et de l'antenne. Sur ce routeur, nous avons un bouton pour pouvoir le mettre en marche, deux RJ45 pour le brancher sur un réseau, sur un autre routeur ou sur directement votre PC, un connecteur pour pouvoir y brancher un téléphone et un connecteur pour pouvoir simplement le connecter au secteur. Personnellement, j'ai effectué différents tests avec ce routeur et sans antenne. Oui, comme j'habite au centre-ville, je me suis dit, pas besoin d'antenne, on teste et on verra bien. Et j'avais raison, j'avais un modem ADSL chez Free et j'avais une connexion de 11 mégas en réception, donc en download et 1 mégas en émission, donc en upload. Oui, pour de la ville, c'est pas ce qu'on pourrait appeler le top du top. Grâce à ce routeur, je suis passé à une connexion de 120 mégas en réception, donc en download, et de 30 mégas en upload, donc en émission. 10 fois plus en réception, 30 fois plus en émission. Pour savoir où se trouve l'antenne de votre fournisseur le plus près de chez vous, je vous invite à consulter le site cartoradio.fr. Je mettrai tous les liens, bien entendu, en description. Et comme vous pouvez le voir en image, il est très simple d'utiliser ce site et de voir à quelle position vous vous trouvez par rapport à votre antenne. Moi, j'ai la chance, en centre-ville, j'ai une antenne relais qui est grossièrement à 300 mètres de chez moi. Mais j'ai quand même poursuivi mes tests et j'étais dans une maison de campagne. Et même avec une antenne à 1,5 km, j'ai obtenu des débits en moyenne à 130-160 mégas en réception. Et bien entendu, tout sans antenne. Le modem que j'ai choisi, le routeur Huawei B818-263, coûte au total 250 euros. Donc moins cher que si je devais acheter un autre routeur à 130 euros, puis un câble, puis une antenne qui me serait revenue à 300 euros. Sachant, n'oubliez pas qu'il aurait fallu que je pose une antenne pour prendre des risques ou alors faire appel à un poseur d'antenne, mais dans ce cas-là rajouter un coût à ma facture. L'avantage de ce modèle, c'est que je l'allume, je le pose et ça fonctionne. Je vous invite à prendre une carte mobile illimitée. Étant chez Free, avec la Freebox, j'ai donc pris une carte SIM Free Mobile qui coûte 15,90 euros. Avec un débit complètement illimité. Sachant que j'ai une grosse consommation, plus d'un tera par mois. Là, je ne me pose aucune question parce qu'étant illimité, je peux y aller sans aucun problème. Si toutefois vous prenez la pop de chez Free, votre carte Free Mobile vous revient à 9,90 euros. Je vous invite donc éventuellement à vérifier sur le site Free et de voir quelle serait la meilleure option pour vous. Donc en résumé, il vous faut une carte Free Mobile, ce qui me concerne. Mais vous pouvez prendre une carte ailleurs, chez Bouygues, Orange, SFR ou que sais-je. Puis un routeur et c'est tout. Vous mettez la carte dans votre routeur, vous allumez. Et c'est parti pour avoir un débit nettement supérieur à ce qu'on pouvait avoir avec la DSL. Depuis très peu de temps, j'ai la fibre optique. Elle est enfin arrivée après plusieurs années. La fibre que j'ai est distribuée par Orange. Et donc j'ai un débit limité à 300 mégas en réception et 300 mégas en émission. 300 en upload, 300 en download. Si toutefois je serais passé chez Free, j'aurais un débit nettement supérieur. Mais il faut savoir qu'au moment où on vous installe la fibre chez vous, Orange a un contrat qui stipule que personne ne peut vous connecter. Et cette période dure en moyenne entre 3 et 6 mois. Donc pour avoir la fibre le plus rapidement possible, j'ai opté pour prendre Orange. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai la fibre Orange. Puis bien entendu, j'ai toujours ce routeur. L'avantage est qu'on peut par la suite agréger différents liens. C'est un autre procédé, un autre système qui permet jusqu'à 8 liens d'agréger. Ce qui vous permet d'agréger une box fibre, une box ADSL, un routeur 4G. Et pourquoi pas des téléphones. J'ai au total 2 téléphones dans mon foyer. Donc je peux raccorder les 2 téléphones supplémentaires, ce qui est au total 5 clients. Et si on agrège absolument tous ces liens dans les tests que j'ai pu effectuer, je suis monté à 600 mégas en réception, donc en download. Et 420 mégas en upload, donc en émission. Mais ceci fera partie d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura servi. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Sur ce, ciao les amis.